Le préfet Moïse Papon avait porté plainte contre vous pour un article publié dans Le Monde. Vous avez gagné, c'était une plainte en diffamation, vous avez gagné le procès. Est-ce que c'est une avancée ? Est-ce que pour vous ce procès a été une avancée dans la connaissance du massacre, de la répression de la journée du 17 octobre 1961 ? Alors l'ex-préfet de police de Paris du département de la Seine, Maurice Papon, m'a intenté un procès en diffamation à la suite d'un article que j'avais écrit et qui était paru dans le journal Le Monde en réponse à un rapport rendu par le conseiller d'État Mandelkerne au ministre de l'Intérieur. Rapport vis-à-vis duquel j'étais plutôt critique. Et en conclusion de cet article, j'écrivais que en l'état actuel des choses, je persiste et signe. En octobre 1961, il y eut à Paris un massacre perpétré par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. Maurice Papon, quelques semaines après, pratiquement trois mois après, m'a donc intenté un procès en diffamation. Je dois dire qu'immédiatement, j'ai considéré que ce procès, quel qu'en soit l'issue, serait, était une bonne chose. parce que c'était finalement l'occasion, sans doute unique, de pouvoir engager un débat public sur ces événements restés jusque-là encore très largement occultés. Alors, ce procès, il faut préciser que le terrain de la justice et le terrain de l'histoire, c'est quand même deux terrains très différents. Pourquoi ? Parce que, et j'ai découvert ça là, à travers cette expérience, c'est que, en matière de diffamation, vous ne pouvez pas faire la preuve de la vérité des faits quand les faits remontent à plus de dix ans. Donc, finalement, à la limite, vous pouvez être condamné quand bien même les faits dont vous avez fait état seraient historiquement exacts et vérifiés. C'est, et là, c'est l'illustration qu'on est quand même sur deux terrains, sur deux terrains distincts. Néanmoins, néanmoins, j'ai considéré que c'était donc une occasion qui devait être mise à profit, que de toute manière, c'était moi, c'était pas moi qui avais choisi ce terrain-là. Alors, ce procès a donc eu lieu au mois de février, et sur cinq audiences, ce qui est tout à fait important devant la 17e Chambre Correctionnelle de Paris où habituellement les affaires sont traitées très rapidement. C'était véritablement un procès exceptionnel. Cinq audiences, avec mon avocat et moi, on a beaucoup insisté pour qu'il puisse y avoir un nombre aussi important que possible de témoins, mais malgré tout, ça reste limité. on tenait beaucoup à la présence de ces témoignages à la barre, de personnes ayant vécu les événements à partir de situations différentes. C'est-à-dire des Algériens, des organisateurs, des policiers, des journalistes, enfin, des témoins directs de toutes sortes. Et puis, on a eu, évidemment, le souci également de fournir un maximum de documents et de témoignages écrits. Il y a eu, en vérité, des dizaines de témoignages. Seuls quelques-uns ont pu être produits à la barre, mais nous en avons versé une quantité tout à fait importante. Et alors, en définitive, ce procès a été véritablement un moment de vérité concernant ces événements qui, jusque-là, officiellement, n'existaient pas. Jusqu'à ce procès, on peut dire que la version officielle était la version de Papon, préfet de police, qui avait dit, à l'époque, qu'il y avait eu deux, trois morts, que la police avait réagi en état de légitime défense et puis, point à la ligne. Et que, pour le reste, il s'agissait de morts mythiques et d'inventions du FLN et de ses agents. Bien. Donc, ça a été un moment de vérité où se sont affrontés et confrontés deux versions. La version de Papon, qui était là, présent, à deux audiences, qui a exposé son point de vue, qui a fait venir ses témoins, et puis, moi-même, qui ai été longuement interrogés, et puis, les témoins, je ne dirais pas mes témoins, mais les témoins des événements qui sont venus au cours de deux audiences. Et, au terme de cette confrontation, eh bien, les choses sont apparues nettement. C'est-à-dire que la version de Papon ne tenait pas la version de Papon. Pour résumer, c'est quoi ? C'est que, d'abord, bon, il a fait de grands développements stratégiques sur la situation à Paris à cette époque-là. Et puis, fondamentalement, son explication, c'était que les victimes retrouvées étaient des victimes de règlements de comptes entre FLN et MNA. Voilà. c'était ça son système d'explication. Devant la force des témoignages, vous avez, bon, des Algériens qui sont venus. Pas, d'ailleurs, en nombre, pas aussi importants que je l'aurais souhaité, parce qu'un seul a pu venir d'Algérie. Plusieurs étaient prêts à venir, mais je dois dire que les pouvoirs publics ne nous ont, à aucun moment, facilité les choses et que pour l'obtention des visas, eh bien, un seul qui a pu faire jouer des relations familiales au ministère des Affaires étrangères a pu obtenir son visa. Les autres ne l'ont pas obtenu, alors qu'ils avaient des témoignages particulièrement forts et importants. Eh bien, d'autres Algériens résidant en France sont venus témoigner, eh bien, d'anciens policiers, d'anciens membres du service de santé des armées, d'anciens journalistes qui étaient là, présents, qui ont assisté, eh, et puis d'autres, d'autres témoins divers. Et puis, comme vous le savez, peut-être, une archiviste des archives de France, des archives de Paris, précisément, est venue témoigner de ce qu'elle avait constaté de par son, sa profession, puisqu'elle a en charge les archives de justice aux archives de Paris, est donc venue témoigner, disons, du sérieux de mon travail, sans d'ailleurs, sans d'ailleurs dévoiler de secrets relevant de la vie privée des personnes. Si bien que, au total, au total, lors des réquisitions du parquet, eh bien, le représentant du parquet a reconnu, et c'était bien la première fois, la réalité de ce massacre, et qu'on était fondé à parler de massacre. Il a rendu hommage à mon travail, il a eu une expression selon laquelle les douze coups de l'histoire venaient de sonner concernant ces événements, mais, en conclusion, il demandait néanmoins ma condamnation. J'avais diffamé M. Papon. Bien. Comprenne qui pourra. Toujours est-il que le tribunal, finalement, n'a pas suivi le parquet dans ce sens, et j'ai donc été relaxé. L'acquis fondamental, décisif, et qui fait que plus rien, après ce procès, ne peut être comme avant ce procès, c'est qu'on a eu là, sur la base, d'un examen précis de témoignages, de documents, de matériaux, sur la base d'une confrontation de deux versions avec le préfet, le responsable de ces événements, là, présent, qui a pu, et qui l'a fait largement, s'exprimer, eh bien, on reconnaît maintenant que massacre, il y a bien eu. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, mais enfin, il y a un avant et il y a un après. Si bien que ce procès, en définitive, et d'ailleurs, je l'ai dit, vous savez, un accusé a la possibilité d'intervenir en dernier, je ne me suis pas privé de cette possibilité, et à Papon, qui était venu là pour entendre la plaidoirie de son avocat Varro, eh bien, j'ai dit merci, M. Papon, parce qu'effectivement, sans sa volonté de me faire condamner par la justice, eh bien, nous aurions raté une occasion unique de pouvoir faire avancer la lumière sur ces événements. Au-delà de la justice, qu'en est-il de la connaissance des documents historiques ? Sur deux domaines. Le domaine des enquêtes journalistiques qui avaient eu lieu immédiatement, et notamment des photographies. Élie Cagan a fait, a laissé des photographies extrêmement poignantes, touchantes, véridiques. Or, pendant le procès, Maurice Papon a dit que ces photographies, qu'il y avait un doute quant à l'authenticité de ces photographies. et dans un deuxième domaine, celui de l'accès aux archives. Est-ce que le procès a permis une ouverture supplémentaire des archives, notamment pour vous, qui en étiez en partie privé, donc, aspect iconographique et aspect archivistique ? Alors, parmi les, disons, les divers éléments de témoignages qui ont été recueillis au moment même des faits, il y a évidemment les photos. Alors, je dois dire qu'il y a eu à l'époque peu de photographes qui ont pu photographier ce qui se produisait là, dans les rues de Paris. Il y en a eu peu. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y avait une chasse aux photographes, qu'il était interdit de photographier et que divers témoignages font état de photographes se faisant casser la figure et de pellicules saisies. Bien. parmi ces photographes, il y en a un qui est Elie Cagan qui a photographié clandestinement, en ce, de façon dissimulée, qui a pris toute une série de photos ce soir du 17 octobre dans le métro à Nanterre. Bien. Alors, il se trouve qu'au moment du procès, Elie Cagan venait de mourir quelques jours plus tôt. Sinon, il était prêt, il souhaitait, je l'avais contacté et il était tout à fait d'accord pour venir témoigner. Alors, Papon, au sujet de ces photos, a fait allusion au montage, vous savez, de Timi Sohara. Hein ? Voilà. C'était, si on a bien compris ce qu'il disait, c'était un montage. Bien. C'est absolument dérisoire. Dérisoire comme mode de défense. L'authenticité de ces photos ne fait absolument aucun doute. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont pu être publiées au moment même des événements. C'est ridicule. C'est ridicule, tout simplement. Mais, outre les photos d'Elie Cagan, il y a eu aussi des photos prises à l'époque par un photographe qui s'appelle George Eisenstark. et George Eisenstark à cette époque était photographe à l'humanité. Et il a pu, à l'époque, prendre des photos du balcon de l'humanité qui donnaient sur le cinéma L'Orex, juste en face, où là, il y avait un certain nombre d'Algériens qui étaient étendus sur le sol. Et lui-même est venu, il est venu témoigner au procès, et il a fait état du fait qu'il y avait à un moment donné un empilement de corps en face. Un véhicule de police, un fourgon de police est venu et qu'ensuite tous ces corps-là avaient disparu. Et donc, lui aussi, il a pris un certain nombre de photos. Mais enfin, il est vrai que c'est le nom d'Elie Cagan qui restera attaché à ces événements et que dans l'histoire du photojournalisme, je pense que ça restera une contribution importante. Et les archives ? Depuis, vous avez pu consulter plus facilement les archives publiques ? Alors, depuis ce procès, il y a eu une ouverture sur un point en ce qui concerne l'accès aux archives. Jusque-là, sans d'ailleurs qu'on me le notifie, que ce soit de façon orale ou de façon écrite, mais j'en avais connaissance malgré tout, on me refusait l'accès aux archives du parquet de Paris qui contiennent de nombreux éléments concernant ces événements. On me le refusait. Alors que, semble-t-il, dans le même temps, une autorisation avait été accordée, au moins partielle, à un autre chercheur ? Bien. Il y avait là une inégalité qui était, à mes yeux, tout à fait choquante. Et encore une fois, on ne me répondait rien. Je suis intervenu auprès du directeur des archives de France. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Il était, je pense, assez embêté de cette situation. Le procès a eu lieu. J'ai fait état au cours du procès de cette difficulté d'accès aux archives et de cette inégalité de traitement. Et suite à ce procès, j'ai finalement obtenu une dérogation pour pouvoir consulter certaines archives du Parquet de Paris. Donc là, il y a, disons, une évolution plutôt favorable. Mais, en ce qui concerne la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur, je dois dire que la situation demeure la même. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, nous sommes en octobre 1999, je n'ai toujours pas accès aux archives de la préfecture de police. Alors que un livre vient de sortir aujourd'hui même de Jean-Paul Brunet basé sur ces mêmes archives. Alors, il y a là quelque chose qui me paraît tout de même assez choquant. Assez choquant. Je demande depuis les années 80, depuis les années 80, à des préfets de police différents, à des ministres de l'Intérieur parce que tout de même qu'on ne me dise pas qu'un préfet de police échappe à l'autorité du ministre de l'Intérieur. Jusque-là, soit je me suis heurté à des refus, soit un silence, mes demandes sont sans suite. Bien. Ça dure depuis les années 80. et jusqu'à ce jour, ça persiste. Et dans le même temps, cette possibilité est donnée à quelqu'un d'autre. Il y a là quelque chose qui me paraît assez inacceptable quant à la façon dont on traite les chercheurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un dans l'autre, le travail venu par d'autres chercheurs, votre propre travail, les enquêtes qui ont été faites au fur et à mesure, on est en état de faire un travail de recherche solide et convaincant ou est-ce qu'une bonne partie, est-ce que certains aspects de cette répression restent encore à écrire ? Ah, moi, je pense qu'on n'a pas fait le tour du sujet. Je pense qu'il y a des... D'abord, il y a des précisions à apporter. Vous savez, par exemple, le nombre de victimes. Le nombre de victimes. Bon. Moi, j'ai, sur la base du travail que j'ai mené, des éléments que j'ai recueillis, j'ai été conduit à considérer qu'il y avait au minimum 200 victimes morts dans ces événements. Bien. Et que... Et j'ai dit à plusieurs reprises et je maintiens que la réalité est probablement tournée autour de 300. Bien. Mais, effectivement, ça peut... Ça relève d'évaluations. Hein ? Ça relève d'évaluations. Et donc, il est tout à fait nécessaire que des recherches se poursuivent dans toute la mesure du possible pour préciser les choses. Par ailleurs, il y a des aspects entiers qui méritent, qui doivent être éclaircis. Je vais en prendre deux. Il y a un premier problème qui est celui de la destination d'un certain d'un certain nombre de cadavres. On sait qu'en certains lieux, on le sait comment ? Eh bien, on le sait à partir de témoignages. Parce qu'il est certain que dans mon travail, je me suis beaucoup appuyé sur le témoignage oral. Il s'agit, dans la mesure où pendant longtemps aucun accès à quelque archive officiel que ce soit n'était possible, il restait, pour une part, essentiel, le témoignage oral. Et de toute façon, je considère quant à moi que dans l'histoire contemporaine, eh bien, le témoignage oral est une des sources absolument fondamentales. Bien. Donc, sur la base de témoignages, on sait qu'en certains lieux, par exemple, le Palais des Sports, de la Porte de Versailles, il y a eu des morts. Bien. Mais on ignore absolument ce qu'il en est advenu ensuite de ces corps. Voilà. On ne le saura peut-être jamais. Je doute, je doute que qu'on ait consigné dans un rapport de tel fait. Bien. Ça, c'est une chose. Néanmoins, en ce qui concerne en particulier, je suis convaincu qu'au ministère de l'Intérieur, il y a des archives concernant ces événements. Je sais que le directeur de la sûreté de l'époque, dans la nuit même, avait été fortement secoué par ce qu'il apprenait. je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu trace. Inévitablement, le ministère de l'Intérieur a su ce qui se passait. Or, on ne trouve trace de cela dans aucune archive, aux archives de France actuellement. Rien n'a été versé par le ministère de l'Intérieur qui soit un peu conséquent concernant ces événements. bien. Alors, ça, c'est une chose. Il y a une autre chose là où vraiment beaucoup reste à faire, c'est sur le fait de savoir ce que savaient les différentes instances gouvernementales. J'ai demandé à pouvoir consulter les notes prises en Conseil des ministres, dans les conseils des ministres qui ont suivi, ces événements. J'ai demandé à pouvoir consulter les notes prises en Conseil des ministres par le secrétaire général de l'Élysée. Ces notes existent. Elles sont aux archives de France. Elles sont inventoriées. J'ai demandé une dérogation. Vous savez que pour pouvoir obtenir une dérogation, il faut l'accord du service versant, en l'occurrence l'Élysée. or, on me l'a refusé. L'Élysée me l'a refusé. Alors, il reste tout à fait important de savoir ce qu'ont su le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président de la République. Jusque-là, on sait peu de choses. On sait peu de choses parce que on entretient le secret. Est-ce que je peux poser une question ? Je voulais savoir, en tant qu'historien, pourquoi vous avez été intéressé par ces événements ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser et à vous consacrer à consacrer plusieurs années de votre vie sur ces événements ? Moi, j'ai un intérêt tout particulier pour ce qu'on essaye d'homme caché. À partir du moment où j'ai l'impression qu'on essaye de dissimuler quelque chose, je trouve ça particulièrement stimulant. C'est... Bon... Voilà. Mais enfin, le plus important c'est que, comme un certain nombre d'autres personnes, j'avais connaissance qu'une répression sanglante avait eu lieu en octobre 61 et que, bon, c'était... que la lumière restait à faire. Donc, à partir du moment où j'ai eu la possibilité d'un point de départ, c'est le hasard, si vous voulez, laisser les rencontres, à un moment donné, j'ai pu consulter certaines archives de l'ex-Fédération de France du FLN concernant ces événements. J'ai consulté ces archives et j'ai considéré que ça pouvait être effectivement le point de départ d'une enquête visant à établir de façon aussi précise que possible les faits. en tous les cas, en tous les cas, mon travail aura eu au moins un mérite. Il aura eu au moins un mérite, c'est que il aura permis de porter à la connaissance d'un grand nombre des faits sur lesquels les recherches doivent encore se poursuivre, mais des faits qui jusque-là avaient été quasiment occultés. On ne peut plus maintenant dire que rien n'a eu lieu. Et donc ça aura au moins contribué à ça. À un moment donné, j'ai senti quand même très peser sur moi très fortement le poids des responsabilités. Mais je l'ai senti, je dirais, peut-être particulièrement au procès de Bordeaux parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les parties civiles au procès de Papon à Bordeaux m'ont demandé si j'étais d'accord pour venir témoigner dans le cadre de l'examen de sa personnalité, de sa carrière. Bon. Et donc, j'ai répondu positivement. Mais là, vraiment, avec, en sentant le poids de la responsabilité, tu vois. Mais dans la mesure où je savais la façon, je connaissais le sérieux de mon travail. Je savais que, en règle générale, pour tout ce qui relevait du... de... de... de ce que j'avais fait consciemment, hein, parce qu'on peut commettre des erreurs inconsciemment, hein, dans tous les cas, pour tout ce qui relevait de ma conscience, j'avais toujours travaillé rigoureusement et en écrivant rien qui ne soit vérifiable. le fait de ne pas être historien universitaire, hein, et de ne pas me poser un certain nombre de questions que se pose inévitablement un universitaire, des questions de carrière, des questions de source, hein, un historien, je suppose, qui travaille dans un domaine, a besoin d'être alimenté en source, hein, en archive. bon, s'il mécontente, par exemple, imaginons que son terrain soit l'histoire de la police, bien, et qu'il ait particulièrement besoin des archives de la préfecture de police. on peut penser que le 17 octobre 61 est un sujet un peu délicat de ce point de vue, hein, et que donc, on peut le penser qu'il se trouvera un peu, un peu, disons, contraint, hein, un peu tenu. par ailleurs, il y a les problèmes de déroulement de carrière, hein, alors, il est certain que moi, je ne me suis pas, n'étant pas de ce milieu, hein, ni je ne m'en vente, ni je m'en... ne le regrette, hein, c'est un fait, j'ai pas eu ce type de préoccupation, hein, voilà, donc, je pense que ça contribue, ça a contribué à la possibilité de mon travail. C'est d'ailleurs ce qui a conduit un des thèmes de Varro, c'était, avant le procès, c'était, il me qualifiait de pseudo-historien, pseudo-historien. Bon, déjà, moi, en tant que tel, je ne me suis jamais considéré, je n'ai jamais revendiqué le titre d'historien, bien, je n'ai, on trouvera jamais dans ma bouche ou sous ma plume le qualificatif d'historien, je ne me définis pas comme tel, bien. Ensuite, ensuite, eh bien, au cours du procès, peu à peu, et là, je dois dire, je n'étais pas mécontent, j'ai, dans la bouche de Varro, j'étais devenu chercheur. J'avais cessé d'être pseudo-historien, j'étais devenu chercheur. Mais ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal, en si peu de temps, d'avoir une telle promotion. – Et d'ailleurs, maintenant, est-ce que tes relations avec le milieu de la recherche, de l'université, se sont modifiées au sens qu'on t'invite dans un colloque ou une formation ou une discussion avec un universitaire ? – Ah, mais il y a, c'est-à-dire que j'ai toujours, il y a universitaire et universitaire, il y a, ce qui est là, malheureusement, pour autant, c'est ce que je constate, le cas le plus fréquent, c'est tout de même l'esprit corporatiste. Une façon de considérer avec tout de même beaucoup de hauteur, disons, les amateurs comme moi. Amateurs, entre guillemets, bien sûr. Alors, de ce point de vue, il y a un certain nombre de personnes, quelques personnes, qui tranchent. La plus belle figure à mes yeux, c'est celle de Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet, qui est tout de même un des, je pense, un des plus grands historiens français dans son domaine, en tout cas, contemporain, eh bien, m'a toujours, témoigné depuis des années, hein, dès mon premier livre qu'il a préfacé, m'a toujours témoigné de son soutien. C'est-à-dire qu'on peut être un grand historien et un grand universitaire, mais aussi être un citoyen et avoir, avoir une vision de la société et de la place de l'histoire dans cette société qui fait qu'on échappe à un point de vue étroitement corporatiste. Et puis, d'autres universitaires m'ont témoigné du même soutien, en particulier, à travers ce procès. Bien. C'est le cas notamment de Claude Liosu. Claude Liosu m'a fait venir ces dernières années à plusieurs reprises dans le cadre du séminaire qu'il organise avec ses étudiants. Voilà. Par ailleurs, bon, à Toulouse, à l'Université de Toulouse, existe une unité de recherche sur l'histoire, l'histoire immédiate, qui publie une revue. Et donc, eux aussi m'ont sollicité pour m'interviewer. Enfin bon, mon travail, indéniablement, rejoint leurs propres préoccupations concernant tout ce qu'on peut appeler, alors les uns parlent d'histoire immédiate, l'histoire contemporaine, enfin. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est toute cette histoire, si vous voulez, qui continue à avoir des effets forts aujourd'hui dans notre société. Donc, ce qui, pour moi, est moteur, c'est l'intérêt pour notre société, l'état actuel de notre société, et ce qui, dans l'histoire, continue à influer sur ce présent. c'est ce qui m'a amené à m'intéresser, en particulier, à la période de ce qu'on reconnaît maintenant comme ayant été la guerre d'Algérie, depuis cette année seulement. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça, c'est véritablement une démarche d'historien. c'est tout un débat. C'est un débat.